Pour ceux qui auraient raté l'info, j'ai eu durant 2018 la chance d'écrire un livre sur une série qui m'est particulièrement chère, Street of Rage. Paru chez Sœurs d'édition dans la collection Ludothèque, vous pouvez vous le procurer de deux façons. En physique, il est uniquement offert sur sœursdédition.com aux membres qui deviennent premium. En version e-book, il est par contre accessible à tous pour 6,99€, aussi sur le site de Sœurs d'édition. Si vous voulez en savoir plus sur la rédaction du livre, il y a un petit making-of qui est disponible sur merouguezou.com. On vous met de toute façon tous les liens en description. Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour un 19ème épisode de la Biobiothèque et c'est un épisode un petit peu spécial puisqu'il marque les deux ans du format déjà. Du coup, pour l'occasion, j'ai décidé de... Non ! Cette fois, c'est moi qui décide ! Vous avez entendu cette voix ? C'est quoi ce bordel ? Et qu'est-ce qui se passe derrière moi là ? Non ! Non ! Non ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Puis c'est quoi la voix qu'on a entendue là ? Ha ha ! C'est moi ! Kéké ! Tu te rappelles m'avoir négligé lors du dernier générique de la Biobio ? J'ai tout supporté pour toi. J'ai posé à côté d'un fromage. Tu m'as déguisé en Marcus Fénix, en mouton. Je me suis fait congeler. Et tu m'as même filmé en train de chier ! Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu vas payer ! Ouais ! Calme-toi, Kéké ! On n'est pas obligé de se mettre dans des états pareils. C'est vrai que je t'ai oublié, désolé. On y a pensé après coup, mais c'était déjà foutu. On avait déjà tout tourné. Promis, je t'oublierai plus. Mais... T'affole pas ! Laisse-moi repartir. On va arranger la situation. Tu peux même présenter l'émission avec moi, si tu veux. Mais calme-toi ! Et puis, pourquoi j'ai le pull du premier épisode ? Justement, rappelle-toi ! Pour ce premier épisode, je suis vêtu de ma belle tenue de Noël. Parce que comme ça, ça m'obligera à monter l'épisode avant la fin du mois de décembre. Si jamais je me retrouve à sortir cette vidéo en février, je passerai pour un con. Voilà le deal ! Tu vas refaire le premier épisode. Entièrement. Regarde-moi ces plans de merde ! Ces coupes de montage à l'arrache ! T'avais même pas fait de recherche ! Et comme à l'époque, tu vas devoir le sortir avant Noël. Alors non, par contre, ça c'est mort, Kéké. C'est pas possible. Comment ça, c'est mort ? Bah, entre le montage, l'écriture, les recherches, c'est complètement foutu. Je peux pas le sortir avant Noël. On y est presque, à Noël. Ça, fallait y réfléchir avant de jouer à Super Smash Bros. tous les soirs. D'ailleurs là, je culpabilise un petit peu, parce que je devrais être en train de bosser sur la biobiothèque. Mais bon, c'est pour la bonne cause. On va peut-être pas pousser le délire jusque-là. Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la biobiothèque remasterisée, apparemment. Bon, je dois bien admettre que malgré ces méthodes un petit peu vénères, le père Kéké a pas totalement tort. C'est vrai que le premier épisode a pris un petit coup dans la gueule. Du coup, c'est l'occasion pour moi de revenir comme il se doit sur la carrière de Tetsuya Mizuguchi. Tetsuya Mizuguchi est né le 22 mai 1965 à Otaru, une ville située au nord du Japon. Son premier contact avec le jeu vidéo se fera chez un pote sur Pong, alors qu'il avait 11 ans. La même année, il va avoir un déclic très important dans sa vie en écoutant les Beatles pour la première fois. Il bittait pas un mot d'anglais, mais il ressentait néanmoins précisément ce que les quatre anglais cherchaient à véhiculer, de l'amour. Son rapport à la musique qui va évoluer d'un coup avec la démocratisation des clips musicaux, il va être extatique à l'idée d'expérimenter la musique non plus uniquement par le son, mais aussi par le biais de l'image. Parmi les clips qui l'ont marqué, Mizuguchi cite Bizarre Love Triangle de New Order ou encore Sledgehammer de Peter Gabriel. Si ce n'est pas un grand joueur, Mizuguchi va vivre une expérience qui le marquera néanmoins sur Xevious, le shoot them up vertical de Namco. Il bloque alors littéralement sur le fait que lorsqu'il tire et qu'il détruit des ennemis, il y a des bruits qui surgissent, et ces bruits peuvent être amenés à former une sorte de mélodie. Passionné par tout ce qui touche à l'audiovisuel, il va choisir d'aller étudier les arts à l'université de Nihon. Durant cette période, il va s'improviser réalisateur de clips musicaux amateurs pour une bande de potes à lui qui avait un groupe de musique. Une fois son diplôme obtenu, il va partir à Tokyo et il va être embauché par une agence de pub spécialisée dans les spots télé. Cependant, il va vite se rendre compte des limites créatives de ce milieu et du coup, il va se barrer. Mizuguchi ressent un besoin viscéral de repousser les limites préétablies, d'aller plus loin dans l'immersion, et ça tombe bien puisqu'à la fin des années 80, l'arcade est en pleine transition du fait de l'arrivée des Taikan dans les salles d'arcade. Les Taikan, c'est des bornes qui poussent l'immersion à l'aide de différents stratagèmes. Très souvent, c'est basé sur des mouvements qui retranscrivent l'action dans le réel. Les plus ambitieux sur ce marché, c'était Sega, qui se lançait sur des projets de plus en plus fous au fil du temps. Et c'est justement en tombant sur la borne R360 en 1990 que Mizuguchi s'est dit qu'il voulait bosser pour eux. Il va pas perdre de temps, il va directement aller chez Sega en demandant à être reçu par quelqu'un. Sauf que là, on va lui mettre un petit stop, on va lui dire, écoute, monsieur Mizuguchi, t'es bien gentil, mais écris-nous un petit CV avec une lettre de motivation et peut-être qu'on te rappellera. Il va bel et bien être rappelé par Sega et il sera reçu durant son entretien par Hisashi Suzuki, qui est un vieux de la vieille de chez Sega puisqu'il est arrivé au début des années 60. Mizuguchi, il va pas se démonter, il va arriver à son entretien avec Suzuki et il va lui expliquer que lui, les jeux vidéo actuels tels qu'ils sont, ça l'intéresse pas, que lui, son but, c'est de créer les jeux vidéo de demain. Et c'est grâce à cet aplomb que Mizuguchi a finalement été embauché par Sega à 25 ans, alors qu'il avait aucune expérience dans le jeu vidéo. Après avoir été placé sur le dossier Sega VR, qui tombera d'ailleurs finalement à l'eau, Mizuguchi va travailler sur un autre projet peu conventionnel en réalisant Megalopolis Tokyo City Battle sur la borne AS1. Dans quelques instants, ça va bouger dans tous les sens, alors homme sensible, fermez les yeux. Vous savez ce que c'est ? Non ? Eh bien c'est un simulateur de vol, les pilotes utilisent le même type d'appareil pour s'entraîner. Sur ce projet, il va bosser avec Michael Arias, qui est surtout connu pour avoir été le réalisateur de l'excellente adaptation d'Amer Béton au cinéma. Megalopolis tient plus du court-métrage interactif que du jeu vidéo, on parla d'une expérience qui fait 3 minutes 30 à tout péter. La borne AS1 pouvait accueillir jusqu'à 8 personnes, et elle avait pour but de retranscrire les mouvements d'une action tournée en vue subjective. En l'occurrence, là, il s'agissait d'une course-poursuite en voiture volante dans un Tokyo futuriste. Après avoir bossé sur ce projet peu conventionnel, Mizuguchi va chercher une nouvelle idée, et il va aller la puiser en Europe. Et il va finalement trouver son idée en tombant sur du rallye à la télévision. Et là, il va se dire, bon sang, mais c'est bien sûr, tous les jeux de course actuellement sont en train d'exploiter des courses sur circuit, sur du bitume, c'est très classique. Et là, avec un jeu de rallye, il y aurait moyen de faire rouler la voiture sur des sentiers sablonneux ou boueux, et donc de faire évoluer les sensations de conduite selon les différents types de routes. Malheureusement, Mizuguchi, il a encore beaucoup de choses à prouver, c'est encore un petit chez Sega, et il va galérer pour avoir l'appui de ses supérieurs sur ce projet. Il va bosser sur ce dossier avec un certain Kenji Sasaki, qui vient juste d'être débauché de chez Namco par Sega, et là-bas, il taffait sur Ridge Racer, donc un jeu de course justement, ça tombe à pic. Et ensemble, ils vont bosser sur une démo technique pour réussir à convaincre les boss de chez Sega, qui comme on l'a dit, sont pas chauds du tout. Après avoir bien bien forcé, le projet va finalement être adoubé, et c'est comme ça que va voir le jour Sega Rally, où Tetsuya Mizuguchi est producteur, tandis que Kenji Sasaki est réalisateur. Pour la première fois de l'histoire, des voitures modélisées en 3D sont directement tirées de vrais modèles, et ça c'est aussi grâce à Mizuguchi qui a fait le déplacement chez Toyota au Japon, mais aussi chez Fiat en Italie pour obtenir les droits. Satisfait du succès de Sega Rally, les boss de chez Sega vont placer Mizuguchi sur un autre projet, dans lequel le joueur devra contrôler un engin qui n'a plus 4, mais 2 roues, Manx Titi Superbike. Les sensations sur la borne d'arcade sont excellentes, et une vraie moto est utilisée dans le jeu, la Honda RVF 750, comme pour mieux, encore une fois, renforcer l'immersion, mélanger réel et virtuel. Malheureusement, Manx Titi Superbike, c'est aussi la matérialisation des premiers regrets de Mizuguchi sur un projet. Il expliquera que pendant le développement du jeu, il a été amené à faire des changements majeurs, parce que des gens n'étaient pas d'accord avec ce qu'il était en train de faire. Ça lui a coûté de faire ses concessions, et une fois le jeu sorti, il va éprouver de gros remords. Une expérience désagréable ne venant jamais seul, il sera amené à travailler l'année d'après sur Sega Turinca. Sa motivation était toujours aussi forte, et en plus, Sasaki était à ses côtés pour réaliser ce nouveau projet, et malgré tout, ils déplorent à juste titre qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir réaliser le jeu, puisqu'ils ont eu moins de 6 mois en tout et pour tout. Même si l'expérience Sega Turinca est assez malheureuse, on perçoit dans ce jeu le nouveau Mizuguchi qui commence doucement à apparaître, celui qui est animé par une obsession qui est enfouie et qui ressurgit tout doucement. La bande originale du jeu s'éloigne totalement des sonorités très rock de Sega Rally, pour se tourner vers les rythmes diaboliques de la techno et de la transe européenne, qu'il a pu entendre durant ses séjours sur le vieux continent. Et là, chose assez surprenante, en 1997, Mizuguchi va produire un album de reprise officielle de musique de jeu Sega, qui s'appelle Club Sega. Parmi les artistes musicaux qui ont participé au projet, on y retrouve un certain Ebizo, qui avait composé sur Sega Turinca et qui bossera plus tard sur Raze. Donc là, on est vraiment en train de constater les prémices du Tetsuya Mizuguchi qu'on connaît aujourd'hui, et ce projet Club Sega, c'est la preuve qu'il n'a jamais cherché à se cantonner uniquement en jeu vidéo, mais que lui, il voulait aller voir un petit peu partout ailleurs, tout en malgré tout connectant les univers entre eux. En 1998, il va sortir la suite du jeu qui a mis Tetsuya Mizuguchi en lumière, Sega Rally 2. Cet épisode, c'est une version un peu plus aboutie de l'original. Le nombre de voitures a été multiplié par au moins 10. Il y a de nouveaux environnements, à l'instar de circuits neigeux par exemple. Le jeu est vraiment magnifique en tout point. Durant le développement du jeu, Mizuguchi a continué ses séjours en Europe, et c'est là qu'il va être confronté, en 1997, à la street parade à Zurich. Ça a été une révélation pour Mizuguchi, c'est comme si ça avait fait soudainement exploser ses chakras. Il a assisté B.A. à une foule qui s'agitait en communion avec la musique, tandis que des couleurs vives s'agitaient dans tous les sens. Ce spectacle va amener Mizuguchi à repenser à la synesthésie, qui est un thème cher au peintre Vassily Kandinsky, qu'il avait d'ailleurs étudié à l'université. Le délire de la synesthésie, c'est qu'une personne touchée par ce syndrome, qu'on appelle un synesthète, va combiner ses sens inconsciemment. Pour donner un exemple, l'évocation des différents mois de l'année peut créer automatiquement dans l'esprit d'un synesthète une saveur ou une odeur rattachée à ces différents mois. Pour donner un autre exemple, un synesthète peut être amené en entendant des notes de musique à les associer à des couleurs ou à des formes, voire même, pourquoi pas, à des formes colorées. Après le développement de Sega Rally 2, Mizuguchi va décider que ce sera son dernier jeu de course. Il aime beaucoup les voitures, il le dit lui-même, mais pas au point d'en faire des jeux jusqu'à la fin de sa carrière. Dans la foulée, il va avoir l'opportunité de créer son propre studio qui s'appelle United Game Artists, ou UGA. Si le siège de Sega est à Aneda, UGA s'implante à Shibuya pour être au plus proche des mouvances de la jeune génération animée par l'avènement du nouveau millénaire. Mais les jeunes ne sont pas les seuls visés par le studio de Mizuguchi qui cherche à offrir une expérience aussi grand public que possible. Pour ce faire, UGA va bosser uniquement sur console et donc passer outre l'image du Sega élitiste construite avec les jeux d'arcade exigeants, même si la directive vient directement de Sega, Mizuguchi a toujours voulu faire des jeux pour les néophytes, il en parlait d'ailleurs au tout début de sa carrière. Nous voulons vraiment toucher les tout-petits, les femmes, les grands-mères, les adultes, le maximum de tranches d'âge possible. Et justement, il y a un joueur qui a fait une percée monstrueuse au Japon à la fin des années 90 au point de devenir une sorte de phénomène de société, c'est les jeux musicaux. Pour Mizuguchi, l'occasion est toute trouvée puisque ça lui permet de creuser davantage le lien entre jeux vidéo et musique. La majorité des jeux musicaux jusqu'alors demandent aux joueurs d'appuyer sur des boutons au bon moment sans qu'il y ait plus de répercussions que ça. UGA part alors sur une formule similaire à Parapa The Rapper en allant néanmoins jusqu'à supprimer les boutons qui apparaissent à l'écran pour renforcer davantage l'immersion. Le but, c'est d'être face à une comédie musicale interactive et elle sera nommée Space Channel 5. La protagoniste, oulala, reportrice de l'espace, surmonte des situations en affrontant ses adversaires dans des battles de danse. L'homme initialement derrière ce projet farfelu, c'est Takashi Yuda, vétérane chez Sega, surtout connue pour avoir été le caractère designer de Knuckles. Il va être réalisateur sur le jeu, tandis que Mizuguchi va une fois de plus s'occuper de la production. J'en profite pour faire un rapide point sur les rôles producteurs et réalisateurs dans le jeu vidéo japonais, parce que c'est pas toujours simple. Dans la grande majorité des cas, le producteur, il est au-dessus du réalisateur, il est là uniquement pour approuver ou désapprouver ses décisions, il participe pas vraiment au développement du jeu. Chez Sega, qui a longtemps travaillé avec des équipes qui étaient très petites, le producteur, c'est en fait un super réalisateur. En tant que producteur, il continue à faire le lien avec ses supérieurs, mais il participe aussi activement au développement du jeu, il dirige les équipes. Et c'est pour ça que quand on parle d'un jeu Sega, c'est le producteur qui est mis en avant et pas le réalisateur qui a là un rôle un petit peu amoindri. D'ailleurs, Mizuguchi, qui a uniquement connu cette façon de travailler, il continuera à l'exploiter même après qu'il ait quitté l'entreprise. Cette clarification étant faite, revenons à Oulala. Durant le développement du jeu, les équipes du GA ont regardé un nombre incalculable de clips musicaux et sont allés voir de très nombreuses comédies musicales pour réussir à associer au mieux l'image de le son. Ça donne un résultat très convaincant, on passe son temps à battre la mesure en suivant l'action à l'écran. Les séquences à réaliser sont quant à elles assez simples au départ. Puis le rythme s'intensifie niveau après niveau pour donner des trucs à ses temps d'axe. T'es sérieux là ? Non mais vas-y, laisse tomber, c'est bon, t'as gagné. T'es content ? Toujours à vouloir faire mieux que tout le monde. Le développement de Space Channel 5, ça a été un gros kiff pour Tetsuya Mizuguchi, qui bosse enfin en adéquation avec sa philosophie du jeu vidéo. Et du coup, il va se sentir un petit peu poussé des ailes et il va lancer le développement de son jeu. Son jeu, c'est très important parce que vraiment, il incarne ce projet qui a dans un premier temps été appelé Project K et qui deviendra par la suite Rez. Rez, c'est une synthèse vidéoludique de tout ce qu'a vécu Mizuguchi. Le K de Project K fait référence à Kandinsky et donc à la synesthésie. On y retrouve aussi le concept de bruitage formant une mélodie que Mizuguchi avait expérimentée en jouant à Xenon 2, mais aussi en assistant à une comédie musicale appelée Stomp qu'il était allé voir pendant le développement de Space Channel 5. La techno et la trance qu'il a connue et aimée pendant ses voyages en Europe font aussi partie intégrante de Rez. Et enfin, la volonté, encore une fois, de faire un jeu accessible à tous, jouable avec deux boutons et un stick directionnel. Rez reprend le gameplay de Panzer Dragoon, c'est un rail shooter en 3D avec possibilité de lancer des attaques téléguidées. À travers des graphismes super minimalistes, on y incarne la représentation numérique d'un hacker qui doit aller sauver une intelligence artificielle de la corruption. Très rapidement, en jouant à Rez, on est plongé dans une sorte de trance qui est aussi dû au fait qu'il y a une gradation au niveau de la musique. Au début, on a juste des rythmes très simples. Et une fois qu'on arrive au boss, on arrive à l'apothéose du morceau. Comme on l'a dit tout à l'heure, Rez, c'est vraiment le bébé de Mizuguchi. Le jeu vient de ses tripes, il n'a fait aucune concession. Il a participé activement à sa promotion pour convaincre les gens qu'il était derrière quelque chose de révolutionnaire. Et il a, par exemple, dans sa non-concession, mis au point un petit accessoire qui s'appelle le Transvibrator qui est sorti uniquement au Japon et qui avait pour but de prolonger la sensation de vibration par la manette dans une autre partie du corps. Malheureusement, tout cet engouement ne va pas servir à grand-chose puisque Rez va être un échec commercial. Ça va être un gros coup dur pour Mizuguchi qui va bien se rendre compte qu'il n'aura plus jamais cette liberté au sein d'un Sega qui est très affaibli. Si vous voulez en savoir plus sur Rez, je vous conseille chaudement d'aller jeter un coup d'œil au Ludothèque numéro 5 chez Sœur d'édition qui est écrit par Virginie Nebia. Et chez Muruguesu, on a eu Pazou qui pour la soundtrack du dimanche 3 est revenu sur l'histoire de Rez et de sa musique. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je me sens un peu con quand même. Après avoir bossé sur la suite de Space Channel 5, Mizuguchi va quitter Sega. Et c'est ainsi que Mizuguchi devient indépendant et lance sa société Q Entertainment. Donc là, ça devient un petit artisan du jeu vidéo, n'est-ce pas ? Fini les voyages en Europe payés par le boss, fini les sommes mirobolantes en recherche et développement. Là, l'objectif, c'est de faire du pognon rapidement et efficacement. Et le meilleur moyen d'engranger du fric à moindre coût au milieu des années 2000, c'est de bosser sur l'Eldorado qui est le marché portable, donc en l'occurrence la PSP et la DS. Il y a trois jeux qui vont voir le jour, développés par Q Entertainment et qui sont sortis sur PSP. Il y a Luminesse, d'abord, qui est sorti dès 2004 et qui mélange musique et puzzle game. Le jeu est réalisé par Ryoichi Hattori, qui est un collègue de longue date de Mizuguchi, puisqu'il a été technicien programmeur en chef sur Sega Rally, Space Channel 5 1 et 2, et Rez, rien que ça. Luminesse fonctionne dans une logique similaire à Rez. De chaque action du joueur découle un son. Le puzzle game va rapidement devenir un incontournable de la PSP, permettant à Q Entertainment et Mizuguchi de gagner en crédibilité face aux éditeurs, mais ils vont pas s'arrêter là. Mizuguchi va continuer à explorer le genre puzzle game qui a l'avantage de pouvoir procurer une expérience populaire à moindre coût, en bossant cette fois-ci sur DS avec le jeu Météos qui a été produit en collaboration avec Masahiro Sakurai. Q Entertainment va aussi se charger de la suite d'un jeu indépendant nommé Every Extend, qui deviendra Every Extend Extra sur PSP, puis Every Extend Extra Extreme sur 360. Et enfin en 2006, Q Entertainment et Mizuguchi ont travaillé sur 99 Nights en collaboration avec le studio coréen Fantagram. Si Mizuguchi a beaucoup servi de faire valoir dans la promotion du jeu, il faut savoir qu'en fait il était uniquement responsable de la narration, donc du scénario du jeu, mais aussi de ses cinématiques. C'est vrai que depuis Megalopolis et les clips musicaux qu'il avait réalisé en étant étudiant, Mizuguchi avait pas trop retouché à la vidéo, et c'est justement l'objectif qui va se redonner par la suite. Toujours en 2006, alors que sort Luminesse 2, le jeu compte parmi ses musiques un morceau haut en couleur qui s'appelle Heavenly Star par le groupe Genki Rockets. Genki Rockets, qui a sorti deux albums en 2006 et en 2011, est composé de Kenji Tamai, qui est musicien, ainsi que de deux chanteuses qui prêtent leur voix à Lumi, l'avatar virtuel, Nami Miyahara et Rei Yasuda. Le dernier élément de ce groupe, c'est Mizuguchi lui-même, qui est chargé entre autres des paroles, des chansons, mais aussi de l'identité visuelle du groupe, de tout l'univers qui englobe Lumi. Et tout ça, Mizuguchi va s'en servir pour créer un univers étendu, une sorte d'expérience transmédia en lien avec son prochain jeu, Child of Eden. Le jeu y raconte l'histoire de Lumi, l'avatar du groupe qui s'avère être le premier enfant né dans l'espace, et de ses souvenirs qui se sont vus numérisés par des scientifiques pour créer une intelligence artificielle du nom d'Eden, qui se fera attaquer par des virus. On est donc là face à une histoire très similaire à celle de Rez, d'autant qu'Eden est aussi le nom de l'intelligence artificielle que l'on sauve dans ce dernier. Mais c'est normal puisque Child of Eden, dès le début, se veut être une suite spirituelle au projet de Mizuguchi sorti en 2001. Pour parvenir à faire publier cette suite spirituelle, Mizuguchi a approché Tommy François, que vous avez peut-être connu sur Game One et qu'il taffe depuis son départ de la chaîne à Ubisoft. Il faut savoir que Tommy est un très très grand fan de Rez, il le scandait sans arrêt à l'époque où il t'a fait chez Game One. Et alors bien sûr, je ne pouvais pas ne pas en parler, car Rez est apparu pour la première fois de son existence. Il tient son pari toutes les semaines, il va parler de Rez, il réussit, il le fait. Et oui, parce que bien sûr, Rez est sorti sur Dreamcast en premier, donc il était évident qu'il fallait vous parler de Rez. Et donc pour lui, cette proposition de Mizuguchi, c'est un peu le rêve d'une vie qui se réalise. Il va s'impliquer à 200% dans le développement du jeu, les deux vont d'ailleurs devenir des amis très proches. Ah oui, oui, c'était soit lui qui venait, soit moi qui y allais, si on n'était pas ensemble physiquement, c'était tout le jour au téléphone. Ah oui, non, c'est vraiment une coproduction UbiQ, Child of Eden. Après la sortie de Child of Eden, Mizuguchi va quitter l'entreprise qu'il avait lui-même fondée, puisqu'il va partir de chez Q Entertainment. Et dans la foulée, il va participer à la création de trois nouvelles entreprises, Enn's Games, Rezonaire et Edge Off. Il faut croire que pour avancer, il est parfois nécessaire de se tourner un petit peu vers le passé, puisque les deux premiers projets de Rezonaire et de Enn's Games, c'est deux anciennes productions de Mizuguchi qui se sont vues améliorées avec les standards d'aujourd'hui. Le premier à avoir subi ce traitement, c'est Rez, qui est pour le coup devenu Rez Infinite, qui est sorti sur PlayStation 4 et PC. Il y avait déjà eu une version améliorée de Rez qui était sortie en 2008, appelée Rez HD. La nouveauté de Rez Infinite, elle est très importante dans la philosophie Mizuguchi, puisque c'est la réalité virtuelle. En marge de cette nouveauté accessible à tous, Mizuguchi a mis au point avec la société japonaise Rizomatix, la Synesthesia Suit, qui est une tenue bardée de lumière et de 26 points de vibration, et qui entre en harmonie avec le jeu, et donc totalement compatible avec Rez. Donc la Synesthésie, c'est devenu quelque chose d'assumé, mais aussi de clairement revendiqué par Tetsuya Mizuguchi. D'ailleurs, quand tu vas sur le site de Rezonaire, sous son nom, dans ses différentes fonctions, l'une d'elles, c'est Synesthesia Artist. La Synesthésie, elle va aussi naturellement réapparaître dans la remasterisation de Lumines, qui est sortie en 2018. Bien que là, il n'y a pas eu de changement majeur comparé aux anciennes versions, même s'il faut bien admettre que les vibrations 3D de la Switch pour ce jeu, c'est juste top. C'est finalement avec le monument du jeu vidéo Tetris que Mizuguchi et ses équipes vont s'en donner à cœur joie, puisque le premier jeu inédit des studios, c'est Tetris Effect, qui est sorti fin 2018 sur PlayStation 4. L'idée de bosser sur un Tetris, elle sort pas de nulle part. Lorsqu'il avait quitté Sega pour fonder Q Entertainment, il voulait déjà faire un Tetris à la sauce Rez. Les choses étant un petit peu compliquées sur plein de points, puisqu'il venait de commencer une nouvelle aventure, il avait choisi de créer son propre puzzle game, et c'est comme ça qu'est née Lumines. Plus de 10 ans après, Mizuguchi a finalement exaucé son souhait et est parvenu à nous faire redécouvrir un jeu qu'on connaissait pourtant tous. Tetris Effect, c'est un voyage qui nous plonge encore une fois dans une transe inexplicable. Le mec, il expérimente sans arrêt, ça fait bientôt 30 ans qu'il est dans le jeu vidéo, et il continue de se creuser les méninges pour nous offrir des expériences nouvelles. D'ailleurs, je suis intimement convaincu qu'on n'a pas encore tout vu de Mizuguchi, qu'à un moment, il va réussir à aligner les astres, et que la technologie va être assez au point pour qu'il nous offre un truc qui va nous ravager le cerveau, je vais devoir faire une biobiothèque Kiwami Kiwami. C'est tout pour ce premier épisode de la biobiothèque 1 Kiwami. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres biobiothèques Kiwami ? Je ne sais pas. De toute façon, on ne me demande pas mon avis. Je vous rappelle que je me suis fait enlever et qu'on m'a ramené dans une autre dimension pour que je me mette à la tâche. Donc, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Pour finir, je voulais vous remercier encore une fois, vous qui regardez cette émission, vous qui vous abonnez à la chaîne de Meruguezou, vous qui nous encouragez, vous qui partagez nos contenus, parce que... enfin, on revient de loin, quoi. Si vous regardez le premier épisode de la biobiothèque, après avoir regardé celui-ci, vous allez voir que l'écart est gigantesque. Le premier épisode, c'était vraiment à la chie. Je ne pensais pas que j'allais en faire une vingtaine d'épisodes plus tard. Donc, oui, on est parti de rien, on a appris sur le tas, on a fait en sorte que le contenu ait à peu près une gueule potable. Bon, maintenant, je pense que ça ressemble à peu près à quelque chose. Et, ouais, vous nous avez donné la force de continuer et de nous battre pour tout ça, parce que mine de rien, ça prend pas mal de temps. Je vous dis à très bientôt pour un 19e épisode de la biobiothèque, puisque rappelons-le, celui-ci, c'est le premier épisode remakeé, donc il ne fait pas partie de la numérotation classique. Et pour ma part, je vais essayer de rentrer chez moi, je vais voir avec monsieur s'il est satisfait de mon travail. Je vous laisse. Salut ! C'est bon ? C'est fini ? Non ! Tu te rappelles de l'épisode 2 ? La lumière était dégueulasse, et t'avais même pas de micro. Pour que tu comprennes que t'as plus intérêt à m'oublier, tu vas aussi nous reparler de Sakurai et Fissa ! Non, Kéké ! S'il te plaît, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai chaud dans ce pull, j'en peux plus ! Je peux plus, je peux plus ! Laisse-moi partir, s'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Oh ! Oh ! J'ai complètement oublié que j'avais ce truc sur la tête ! Oh ! Oh, le coup de flippe ! Bonjour ! Ou plutôt Wesh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501